Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur le jeu Hearth of Iron 4 avec la France. Après avoir réussi à percer la ligne de défense allemande et envahi son cœur industriel, on est en fait tombé Munich et Nuremberg. Nous allons nous attaquer à la Hongrie et en même temps, pareil, Assovaki, en plus on a lancé un assaut coordonné sur les régions de Est, de Franken, de la Francie et de Rennani. Les troupes ici ne sont pas encore prêtes, par contre les troupes d'Aline Magino le sont donc elles vont lancer l'assaut tout de suite. J'ai récupéré une position dans la ligne défensive, l'ancienne ligne défensive Chekotskowak, donc ici ce sera une bonne tête de pont à défendre. Les Allemands se sont tranchés. Ah il y a des lignes qui ont encore été sabotées, il y a Paré qui est encore ici, qu'il n'y a pas de troupes pour lancer les assauts. Donc là, c'est des terribles. Ouais, voilà, donc j'ai bientôt récupéré entièrement l'Ethiopie. Ah, je sais pourquoi le débarquement a si bien marché, parce que toutes les troupes britanniques ne sont pas en train d'être occupées là-bas. Aïe, tout s'explique. Tout s'explique. Donc toutes ces usines détruites, ça provient de le fait que j'ai pas de répression. Et la répression étant donné que c'est uniquement quand on est en guerre qu'il y en a. Je trouve que c'est gérable. Quand vous êtes avec l'Allemagne ou avec l'Italie, quand vous êtes dans l'Aix, c'est important d'avoir ce que vous serez en guerre un peu contre tout le monde, d'un moment, vous serez en guerre contre les Etats-Unis, etc. Le temps que vous faire abdicter tout le monde, vous aurez besoin de ces industries pour vraiment vous booster un bon coup. Avec la France, au moment, je trouve que c'est gérable avec l'industrie de base. Même sans mode. Même sans que je m'amuse à le modé. Et en Europe, bon, là, je devrais redépasser cette armée-là en Afrique pour créer un nouveau théâtre d'opération. Mais bon. Les nos soviétiques ont aidé qu'à Pézaradi, après avoir massé des troupes de la Roumanie, il a demandé du transfert. Roumanie a indiqué qu'il n'avait pas d'autre choix que se retirer, donc la Pézaradi c'est cette région-là. Les nos soviétiques, comment vraiment être menaçant, faire attention on aurait peut-être du interneur communiste enfin bon si vous partez sur un parti fasciste extrémiste faites des rendez-vous dès que vous partez donc dans votre gouvernement ici sur hop hop là dedans et votre gouvernement que dès que vous pouvez demander des relocations sur bagdad et enfin sur l'irak et l'iran pour ça 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 pour tout pétrole là c'est c'est quelques réserves de pétrole donc c'est un signifiant globalement mais c'est toujours des réserves de pétrole en plus ici sur ma carte d'heure sous vous voyez du pétrole c'est parce que j'ai mis tata d'ailleurs ça avait pensé qu'on a envie en commerce ah non déstabilé tour bien vérifié ici exporter exporter j'en apporte toujours mes troupes gars ils vont avoir comme ordre de reprendre amsterdam je vais essayer quand même de délivrer un peu mes allées là bas par contre là où ils ont perdu la tête de pont qu'il avait à setting ils en ont une ici c'est devenu en encercle vent donc c'est trop pas va mourir ah oui ils seront aussi réprisonnés depuis le dammark oui c'est pour ça je suis qu'ils ont en région là ça va être pas mal ici on va arrêter mais la folie on va arrêter ma folie on voit qu'ils ont localisé leur troupe et les italiens enfin reste de l'armée italienne ils disent que ça serait un plan solide bon ben on lui fait confiance comme ça cette ligne là après je pourrais une fois que j'aurai réussi à faire la fonction jusqu'ici à sn je pourrais raccourcir cette ligne là uniquement et mettre dans benelux je veux que c'est des troupes techniquement que du benelux britannique belge et du pays bas majoritairement c'est pas les troupes pas moi c'est encore expéditionnaire adverse d'ailleurs armée de garnison ce sera son rôle plus tard et ici on va lancer l'assaut j'ai totalement oublié de lancer l'assaut donc là on voit ils vont prendre ces territoires là et avancer un débarquement ici qui va passer vous pouvez méfier de la turquie par contre si jamais la turquie rejoint en guerre avec le japon il peut bientôt ah non il doit être déjà en guerre contre l'urss pour pouvoir le faire donc normalement j'ai rien à craindre hop 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 ici on se voit voilà donc j'en profite c'est un peu surprendre qu'une division est capable d'en affronter deux mais les premiers retalement moi pas et j'ai des troupes surtout alpine qui excelle dans ce domaine là c'est surtout ça qui fait que je suis avantagé sur lui montagne dégagé c'est tout pour ça que je gagne si facilement contre lui l'offensif par contre mener l'offensif là voilà ça c'est trop grave arrêter de lancer l'assaut non j'ai dit d'arrêter j'ai dit d'arrêter là maintenant j'ai des problèmes pour me défendre et plus le chiffre est petit plus la guerre va plus la bataille va durer longtemps aussi trop peu à y arriver ou pas ils se font quand même repousser là-haut ils tiennent bien ils tiennent bien ça je vais pas nier qu'ils tiennent pas mais t'as fait une mince 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 faut vite euh faut vite non 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 annule ton dépassement faut vite secours cette unité avant qu'elle soit courte de ravitaillement faut à tout prix qu'on avance aussi ici je sais pas pourquoi il sert plus en arrière faut vraiment que cette division là avance ici voilà bon là j'ai des gros problèmes d'organisation ce qui se redéploie mais bon c'est pas grave c'est absolument pas grave roumanie légionnaire voilà roumanie a rejoint aussi il faudrait bien que ça devait arriver à un moment ou autre qu'elle rejoigne la guerre j'aimerais faire tomber l'axe avant enfin faire tomber l'axe manie avant là il reste 4 jours et je vais la perne on va y aller des renforts on va passer comme ça je me rends compte qu'il faut envoyer des renforts ici pour pas que ça perce le point c'est que si ils arrivent à Perseille ils pourraient après me reprendre ce territoire là je vais roumanie a rejoint grâce à un moment dans la guerre pour pour la Pologne depuis le début c'est la guerre pour la Pologne ah modification dans le gouvernement j'ai quoi 150 points déjà c'est la guerre écomique guerre c'est fait écomique exportatrice obligatoire faire plus d'usines civiques ça peut être intéressant pour avoir encore plus de défense préparé voilà je suis encore meilleur en défense percé donc on va rechercher tout de suite on est loin des 500 jours initiaux quand même pour faire cher donc ce bonus là vu que c'est des troupes spéciaux donc dans les recherches toutes les troupes spéciaux il n'y en a que 3 je vous présente forces spéciales, marines, montagnes, parochististes donc plus 15% en attaque et en défense j'ai encore fortifié ces troupes là pour qu'elles soient encore plus puissantes maintenant ma dernière ligne offensive ça sera oups 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 faut bien aller faut bien aller jusqu'en bas voilà faut bien descendre bien longer toutes les provinces si vous voulez réussir à tout demander et une fois que j'aurai décrasé cette poche je devrais énormément avoir éliminé quasiment toutes les troupes italiennes qui en s'en seront échappées un petit nombre de troupes qui s'en seront échappées bon il restera plus que cette province là et tout ce qui est dans le Reich ça devrait être bon Dortmund j'arriverai pas à le prendre donc on annulé tous les mouvements l'assaut a été quasiment un succès complet il y a 7 pro ici j'ai pas réussi à prendre c'est pas grave et ici j'aurais pas réussi à prendre LAS et ici je vais annuler pour éviter de perdre encore plus de troupes voilà bon ici par contre il y a eu beaucoup de pertes alliées ils ont dû se replier énormément l'avantage c'est que ces troupes a été occupé là-haut une fois qu'ils arriveront se refront ça me ça me compliquera la tâche ça on va pas se mentir et au Ménis c'est pareil il y a une pointe par terre au Ménis c'est uniquement des montagnes donc il y a pas de quoi faire ici il y a 13 divisions 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22 il y a au moins 22 divisions italiennes 23 même voilà donc au final vous voyez mes bonus de généraux j'ai ça notamment j'ai vraiment des bonus qui sont spécialisés pour l'endroit où il combat mes généraux maréchaux c'est vraiment des bonus généraliste les doctrines des retransformes en max et développe doctrine offensive avoir un bonus en attaque 24 heures rapide j'ai planifié plus vite organisé plus vite charisme voilà c'est je trouve que les généraux sont plus puissants que les maréchaux les maréchaux c'est utile dans certaines situations quand même et butapest ils capitulent à combien eux ? tata tata pfff oh échalement ah 32 doctrine ils sont déjà prêts à capituler à 32% et c'est une fois qu'ils seront en dessous de en dessous de 30% ils capitulent ok alors on va faire priorité dans les airs on va chercher maintenant les troupes qui m'intéressent hein alors qu'est-ce qui reste ? une ville à 1 ici, une ville à 5, une ville à 1, ouais normalement avec la prise de cette ville la prise de Budapest qui rapporte je sais plus combien de points de victoire 20 points de victoire la Hongrie la Hongrie a capitulé direct voilà c'est ce que j'ai voulu dire Edouard Daladia a annoncé que la hache nation hongrois ne pouvait plus rester à la pression des puissantes forces françaises omniprenant d'un pays gouvernement hongrois choisit de fuir le pays de ses exiliers force principale en capitulé la France contre les amortis même si la guerre contre Skirazovac se poursuit cela représente une grande victoire pour les alliés donc la variante la variante navale est recherchée maintenant on va chercher Bombardier navale donc production même si c'est plus produit on va quand même modifier chasseurs embarqués le nouveau chasseurs embarqués voilà ici il nous faut du tungsten en grand nombre c'est à dire que c'est mieux le souci quand vous récupérez vous voyez il y a tout plein de poches de résistance qui se forment il faut en profiter pour lancer les assos quasiment immédiatement pour éliminer des poches de résistance ici je vais reprévoir une offensive une offensive globalement assez imposante je dois l'admettre est-ce qu'il me plaît ? voilà on s'en fiche de la planification j'ai une telle priorité numérique normalement je peux en profiter en tant que si je planifie c'est que ça sera plus facile normalement à passer ici cette armée va arrêter toutes ses offensives oh oui 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 ça je joue ça je joue tous les jours c'est des camps de division grecque ils vont rejoindre cette armée là voilà ils émerderont maintenant pour rejoindre mon front wow ça fait 5 divisions de plus pour mon armée de force volontaire enfin de corps expéditionnaire qu'on m'offre alors je vous laisse deviner que moi je vais pas dire non et on arrive là on arrive vraiment à presser là à presser le peu de force qui reste ici et quand ce corps là va pouvoir revenir ça sera parfait bon par contre je vous préviens tout de suite elle va y revenir elle va se positionner ici ce qu'à Turquie je pense elle va me déclarer la guerre tout de suite après malheureusement hop 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 Donc là je pourrais emprisonner, bah là j'emprisonne une division alpine, ce qui est excellent. Alors ce qu'il faudrait c'est que techniquement on prononce toute la ligne de front comme ça. Là il faut profiter, il faut que j'évite d'avoir des trucs comme ça, il suffit qu'après ils attaquent comme ça et j'aurai des brèches. Il faut profiter que là j'ai la possibilité de lancer des assauts avant que l'ennemi soit bien organisé. 86%, oh mini est remonté dedans. Ah bah normal, vu toute l'occupation que j'ai donnée. J'ai pas envie de ce pied, il vendra pas. Ils veulent jamais. Tu te fais chier à tout faire pour eux, ils veulent pas derrière. Si je suis engagé, je suis toujours en diminution mais... Je voudrais tout mettre ma production dedans, c'est vrai. Ici on va forcer, on est six divisions contre une, donc on est deux. Du fait que ma division est trop grande et que j'ai que 40 d'espace, ben voilà. Je vais pas en avoir plusieurs. Alors globalement je suis content, les offensives sont plutôt bien passées. La guerre se déroule même extrêmement bien. Bah ici on a une poche, donc on va tout de suite la neutraliser cette poche. Je sais, y'a une tonne d'avions qui volent. Y'a des bombardements qui doivent même plus être utiles. Cette région là par exemple, c'est même plus utile le bombardement stratégique. Eux par contre ils vont rester ici pour ma couverture y'aune. Bah toi ils ont combien ? Eh, ils ont une sacrée portée effective, c'est pas possible. Ah bah d'accord, d'accord. Bon bah on va en profiter hein. Je pense qu'ici ça devrait le faire, voilà. Ils ça devrait le faire aussi. Alors c'est vrai que je lance des assauts à la main. Faut pas hésiter, faut pas hésiter à lancer des assauts à la main. C'est comme ça que parfois vous pouvez faire des percées, etc. Bah ici je lance les assauts parce que j'ai 42 divisions contre une toute petite ligne de front, donc on va en profiter. Et mettre pourquoi ici c'est pas un bon point parce que j'ai, bah j'ai moins 50 parce que les divisions sont pas en position. Et là où bon, on va, on voit Kragman c'est à repousser assauts amphibie. Bon en tout cas bien joué pour eux, c'est la première fois que je vois un assauts amphibie aussi renversé. Bah j'ai contourné un de mes armées ennemies encore une fois. Et ils ont perdu toute leur division. Donc des cryptas, ça me donne encore un bonus sur mes adversaires. Bon, j'ai plus besoin de le présenter. On arrive en 41 donc on va tout de suite, par la petite pénalité d'avance, faire cette recherche là. Quoique j'aurais pu faire cryptage quand même. Donc ici on sait qu'ils font ça. L'Italie, qu'est-ce qu'ils font ? C'est traité avec l'Allemagne, traité de recherche. Avec le Japon, esprit national amélioré, d'accord. Romunic étant des débarquements. Là par exemple c'est des troupes perdues, il a pas pris de port. Toutes ces troupes là vont mourir. Et la Chine qui a merveilleusement bien réussi. Par contre bon, le Siam qui bien évidemment a déclaré la guerre d'Angdo. Le Siam a rejoint l'Axe. Euh non, pas vous, pas. Ok. Ici je prends, euh, une, deux. J'ai pas toutes les divisions. J'ai aucune partie. J'ai trois divisions. Celui-ci a fini sa recherche sur mon nouveau bombardier. Et il va directement me chercher l'artillerie. Quoique l'industrie. L'industrie. J'ai dit l'industrie. Et vu qu'on a vu une bombardée stratégique tout de suite. Bombardée stratégique. Même si il produit plus rien. Vu que toutes les industries sont mortes. On prévoit quand même. À la prise de la Vildes là. Là, vous avez tout à fait raison ici. Je vais lancer l'offensive. Et après c'est de division là. Je vais leur demander de rester après sur place. Faux offensif terminé. Voilà. T2, moi c'est sur place. Non, non. Vous voyez ici c'est... J'ai pas assez de division pour tout faire quoi. C'est ça qui est affreux. Et voilà. Là, je vais encore lancer un assaut ici. Les divisions va se repli. Renversé. Voilà. C'est ça ils combattent. Là ils vont combattre jusqu'à mort. Ici on voit qu'ils ont plus de ravitaillement. Ils sont en train de faire la division une par une. Il y a encore des industries qui arrivent en plus. On s'en fiche. Et voilà. Donc le général Leclerc avec la division que j'ai donné a fait un excellent boulot. En Afrique comme en Italie. Tchècoslovaquie va faire tomber. Ça pourrait être une excellente idée ça. Comme ça cette division là peut rejoindre cette armée là. pour défendre le Benelux. Et ton offensif va se stopper là. Offensif qui a été une grande réussite. Là par contre tu vas avoir besoin Tac 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 tac. Voilà. Je vais avoir besoin de l'aide des troupes alpines. Pour cette offensive là. Voilà. Alors vous comprendrez tout de suite pourquoi j'ai besoin de l'aide des troupes alpines. Pour faire péter le barrage là. Parce que c'est quand même des divisions quand même de montagne. Et l'adversaire est retranché dans la montagne. Sauf ici. Où j'ai déjà perdu une partie de la ligne. Alors c'est étrange. C'est toujours armé de la ligne Maginot. Mais c'est plus la ligne Maginot à force. Donc ici toutes les troupes vont maintenant se repositionner normalement. Ouais ils vont se repositionner. Et bien. Voilà. Le dernier bastion est arrivé. Cette armée là a réussi à faire ce que je lui ai demandé. Maintenant elle va tout de suite revenir ici. D'ailleurs ici je peux pas faire des revendications. Vous faites chier. Moi je vais tout de suite repeler mes troupes. Parce que le moment. Où le rage saugment va demander. Ah non faudra que le rage saugment déclare la guerre. Il se pourrait que je lui ai demandé un repli stratégique quand même. Je replie cette troupe là. Cette province là. Je n'arriverai pas à tenir. C'est que si aussi je replie. Je laisse volontairement ces provinces là. Ah hop. Si il considère que le point est bon. Les divisions sont en place. Je commence là souvent. Euh. Non. Ouh. Non. Ouh. 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 Torpille. 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 S'il te plaît. Ah par exemple. Là ils font les conneries. D'agrandir ma ligne. Et j'ai pas assez de troupes pour lancer un offensif quand même. Avec ces divisions. Non. Ce qui est interpellant quand même c'est qu'ici il n'y a aucune division et il lance pas d'assaut. On va bientôt prendre Prague. Et une fois qu'on aura pris Prague. Je pourrais vraiment localiser mes Alpines ici et là. Ce qui soulagera quand même bien ma ligne de front. Croyez moi. On va avoir moins de divisions sur une ligne de front. Et là on va essayer de fermer cette poche. Alors c'est un mouvement très téméraire de ma part. Mais fermer cette poche c'est dire que je suis emprisonné à 9, 10, 11 divisions en tout. Et on va pas se mentir, 11 divisions ennemis en moins. C'est un petit peu ce qu'on attend. Donc ici on se replie parce qu'on voit qu'ils veulent faire une Persella. Sauf qu'il manque de box pour eux. Moi je fais aussi une Persella. Ah je suis presque à Verdrez aussi. Combien de jours encore pour prendre cette vie ? Un jour. Il faudra qu'ils déclarent la guerre et l'Union soviétique pour qu'ils puissent... Que la Turquie puisse se rallier à leur cause. Mais bon on sait jamais. Donc doute. On va s'arrêter là. Donc on se trouve plutôt bien avancé encore une fois dans cet épisode. On a réussi à faire une bonne percée. Bon on a réussi à prendre l'Autriche. Enfin l'Autriche qui a parti en Reich. On a réussi à percer, à bien percer dans l'Ouest de Allemagne et en arrivant tout près de Berlin. La Saxe, la Bavière a dû tomber entièrement. La Bohème est à portée de main. L'Autriche quasiment entièrement tombée. La Hongrie est tombée. L'armée, les armées qui étaient en Afrique, j'en ai plus besoin. Ils peuvent maintenant revenir, être appatriés au front principal. C'est une vague. Mais mon armée va peut-être bien aller là-bas. Les troupes, il suffit qu'ils bloquent les japonais. Ils peuvent facilement détruire ces divisions. Donc je vais repositionner ces armées là. Je vais regarder où je les enverrai le prochain coup. Je vous dis à une prochaine fois. D'ici là, portez bien. Et à toujours tout le monde. Commencez à voir cet épisode en ma compagnie. Merci.